Tiens, est-ce que tu savais que la foudre peut avoir plusieurs couleurs ? Rouge, jaune, bleu et blanc. L'éclair, c'est en fait la partie lumineuse de la foudre, alors que le tonnerre, c'est plutôt la partie acoustique. Tu sais pas si ça va ? En fait, la couleur de l'éclair nous renseigne sur la composition de l'air, mais aussi parfois sur la distance qui nous sépare de la foudre. Pour faire simple, quand l'éclair apparaît rouge, c'est qu'il y a de la pluie dans l'air, que l'air est très humide. Quand il est bien bleu, c'est qu'il grêle, ou alors que les nuages sont porteurs de grêlons qui peuvent tomber à n'importe quel moment. Quand ils ont une couleur un petit peu jaune, c'est que le cumulonimbus, le nuage d'orage, contient des particules de sable, par exemple, ou alors que l'air est très pollué. Ou alors que l'atmosphère est riche en carbone, c'est par exemple le cas lors d'incendies. Et enfin, quand ces éclairs apparaissent blancs, ça veut tout simplement dire que l'air est bien sec. En fait, la matière se trouvant entre l'observateur et la source de lumière va causer une altération de cette dernière au cours de son trajet. Enfin, le facteur de distance va jouer sur le paramètre de diffusion de manière indirecte. Plus l'impact est proche, moins l'épaisseur atmosphérique que la lumière a à traverser pour atteindre l'observateur sera grande. La diffusion sera donc faible et l'éclair pourra apparaître d'un blanc éclatant. Vous l'aurez compris, ce sont donc les décharges qui se produisent à une certaine distance qui sont les plus susceptibles d'arborer une coloration singulière.